Bonjour à tous, je vais me présenter pour ce que je vous laisse. Sophie Vermeier, je suis chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations à la métropole. Voilà, donc je vais pour les personnes qui n'ont pas assisté au précédent séminaire, mais aussi resituer ce qu'on a voulu faire à partir de maintenant, pour ceux qui ont assisté aux autres séminaires, je voudrais reformuler un petit peu, réexpliquer un peu le sens du projet. Donc c'est un projet qui s'est construit autour d'acteurs qui sont des partenaires de la politique de la ville, mais dès le départ, le souhait a été de dire attention de ne pas focaliser cette question de la prévention de la radicalisation sur la politique de la ville, parce que ça concerne l'ensemble de la société en fait, et donc les partenaires avaient bien ce risque-là à l'esprit. Donc c'est plus autour de la question de la cohésion sociale qui se sont réunies dans ce projet, avec une volonté, on a souvent employé ce terme-là, de faire un pas de côté, c'est-à-dire en travaillant ensemble sur une question, de se décentrer, et aussi de prendre un peu de recul par rapport à la problématique qui est arrivée quand même rapidement, avec des financements, une politique publique qui s'installe, et du coup essayer d'avoir, dans le même mouvement, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et puis évidemment, ce qui est arrivé, les attentats, etc., ça interpelle aussi ces politiques publiques-là, tout particulièrement. Donc l'idée, c'était de faire des séminaires où on ait à la fois à chaque fois des apports de connaissances, mais aussi du partage d'expériences. Donc on a eu plusieurs présentations, des actions menées par la PJJ, le Parquet, des associations, le collectif Controverse, des associations de prévention spécialisée qui ont présenté aussi les actions qu'ils conduisaient. Et puis on a donc aussi fait intervenir plusieurs sociologues qui ont apporté un éclairage, des points de repère en termes de connaissances. Et ensuite, on avait aussi à chaque fois un temps de travail, d'atelier, pour essayer d'échanger entre nous avec un objectif que tout le monde, là, je crois, partageait, c'est-à-dire l'idée d'avoir un peu une culture commune sur cette question. Tout en constatant que, quand même, les postures étaient bien différentes, qu'il y avait des points de désaccord, et que ce n'est pas non plus très facile à construire. Alors après, le projet, c'est vrai que le dernier séminaire a eu lieu il y a un an, donc ça fait du temps et on se doutait un petit peu qu'on perdrait une partie du groupe qu'on a constitué alors, au départ, un groupe qu'on a constitué pour diversifier les territoires et les métiers, donc jeunesse, éducation, prévention spécialisée, etc. Du coup, on souhaitait ouvrir assez largement aussi ces séminaires, mais bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Bon, il faut dire qu'il y a une offre qui est importante sur ce sujet désormais. Il y a pas mal de partenaires qui organisent, il y a des formations, dispositions, etc. Il y a une offre, et du coup, il y a aussi des gens qui estiment peut-être qu'ils ont acquis les points de refaire suffisants pour leur pratique professionnelle, et voilà, donc ça mérite qu'on réinterroge aussi l'objectif qu'on se fixe, sachant qu'au départ, l'idée était d'arriver à formuler aussi des pistes de travail pour chacune des politiques publiques rassemblées là, aux élus, donc formuler, et puis arriver à avoir un groupe de travail, de réflexion sur le territoire de l'agglomération chronobloise. Parce qu'il en existe, et ça, le Conseil départemental pourra nous en parler, sur d'autres territoires, il y a des groupes d'échange de pratiques, mais il n'y en a pas vraiment, à part celui-ci, à l'échelle de l'agglomération. Donc ça, c'est une autre question aussi, sur quoi ça pourrait déboucher à l'échelle de l'agglomération. Voilà un petit peu, alors, on a voulu donc refaire ces séminaires dans cet esprit-là, de continuer quand même à échanger, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même des points de divergence assez forts. Alors, pour non, ça sera l'objet des ateliers, mais pour n'en citer qu'un ou deux, et rappeler aussi les apports qu'on a eus par les différents sociologues qui sont intervenus. Enfin, d'abord, on a eu le témoignage de Morad Benchelali, et simplement, je voudrais rappeler qu'il a fait cette démarche d'écrire un livre, de témoigner. Il disait, parce que j'ai trouvé que des jeunes s'identifiaient à moi pour de mauvaises raisons. Donc, sa démarche est tout à fait intéressante, je pense qu'elle a intéressé tout le groupe. Le compte-rendu qui a été distribué donne pas mal d'éléments de son intervention. Ensuite, on a eu une intervention au deuxième séminaire de Marouane Mohamed, qui nous a aidé à voir plus clair, un petit peu, dans les différentes façons d'approcher la question de la radicalisation, entre l'islamisation de la radicalité et la radicalisation de l'islam. Donc, en gros, les positions développées par Gilles Guépel et celles d'Olivier Roy, où l'on voyait quand même, plutôt la pertinence des positions plus proches du terrain développées par Olivier Roy, et du coup, qui mettent un peu à distance aussi la question de la religion. Et ça, c'est un peu le fil conducteur de tous les séminaires. Quand on lit les comptes-rendus, on se rend compte que cette question, elle revient systématiquement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut associer les acteurs du religieux au séminaire, discuter ou sur le terrain, que ce soit des interlocuteurs comme n'importe quel autre interlocuteur pour co-construire des solutions ? Ça, c'est une position défendue par certains. D'autres disant, mais non, ça a tendance à produire aussi des amalgames ou à abonder dans une vision de cette question qui n'est pas forcément la plus juste. Donc, c'est une question qui a traversé tous les séminaires. Et c'est pourquoi on a demandé aujourd'hui à Faisag et Lamine, non seulement d'accompagner l'ensemble de ces trois séminaires à venir, mais aussi de faire une intervention autour de cette question du fait religieux. Donc, ça déborde la question de la radicalisation. Et parce qu'on se rend compte que là-dessus, c'est là qu'il y a le plus de points de divergence, j'ai envie de dire. Par exemple, sur la façon d'approcher le salafisme, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que, par exemple, il est légitime que des personnes qui soient salafistes soient fichées ? Est-ce qu'il faut entrer sur cette voie-là ou pas ? Enfin, bref, il y a pas mal d'interrogations autour de ces questions. Donc, on remercie vivement Faisag et Lamine d'avoir accepté ça. Donc, elle pourra compléter, mais pour la présenter rapidement, elle est responsable de formation à l'Andésie, qui est l'Association nationale des cadres du social et consultant. Elle est sociologue et elle est membre associée à l'URMIS à Paris 7. Et elle a écrit plusieurs ouvrages. Donc, je vais citer en 2014, Faire religieux et laïcité, le travail social à l'épreuve. Donc, elle est vraiment spécialiste des questions de gestion du fait religieux. Elle a été chef de service dans le secteur social. Et du coup, elle a écrit aussi des ouvrages à ce titre. Et aussi sur les questions d'immigration et d'action sociale en France ou même par rapport au racisme. Voilà. Donc, je vais tout de suite lui donner la parole. Et la remercier encore pour cette petite voix-là. Merci beaucoup, Sophie. Merci de cette invitation et effectivement de m'avoir sollicité pour peut-être poursuivre un travail qui a été engagé effectivement dans une dynamique qui était différente de celle d'aujourd'hui, forcément, puisqu'il y a un an. Donc, moi, ce que je vous propose là, dans le propos que je vais vous tenir, vous m'entendez bien, ça va ? Je suis sur le bon micro. Il n'y a pas nécessité une petite salle. Ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de réfléchir autour de la question des faits religieux. Alors, j'insiste beaucoup sur le pluriel. Parce que dès qu'on parle de faits religieux, je crois que c'est très important de le mettre, je vais dire, radicalement au pluriel. Puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est sous... On est confronté à des manifestations de quelque chose qui, on va dire, prend une forme ou se présente parfois sous un habillage religieux. Et vous savez bien, j'ai vu quelles étaient vos fonctions, qu'on peut être dans des configurations extrêmement variées, où parfois le religieux est secondaire, où parfois le religieux est effectivement très présent dans le rituel, mais qu'il peut être abandonné au profit d'un arrière-plan idéologique d'une autre nature. Bref, tout ce qu'on connaît maintenant, puisque même si on peut dire que la problématique de la radicalisation est venue un peu scouer tout le monde, si le mot qu'on puisse dire, si je peux m'exprimer ainsi. Par ailleurs, je crois que dans le champ, alors ce que j'appelle moi le champ d'intervention sociale, un sens très très large, pour que les uns et les autres puissiez vous situer, parce que je sais qu'il y a des travailleurs sociaux, des charges d'admission, des gens de la prêve, mais également des gens d'éducation nationale, etc. Donc, si vous voulez bien, je vais prendre ce dénominateur commun, même si certains d'entre vous ont des fonctions qui ne sont pas strictes au sensu, celles mobilisées dans le champ d'intervention sociale. Alors, pourquoi traiter la question des faits religieux quand on aborde des questions d'égalité, de citoyenneté, de prévention, de radicalisation, s'intéresser à cette question ? Ce que j'avais envie de dire en introduction, c'est que traiter des faits religieux ne revient pas, ni directement, ni exclusivement, bien sûr, à traiter du processus de radicalisation. Ça tombe peut-être sous le sens pour vous, c'est quand même bon de le rappeler, parce qu'effectivement, s'il y a un arrière-plan idéologique qui est mobilisé, un arrière-plan idéologique ou religieux, comme dirait Farad Kostrokava, et ou politique, difficile de distinguer les dimensions dans les processus de radicalisation, qui conduisent, je vous le rappelle, qui risquent de conduire, évidemment, à un passage à l'acte violent. Dès lors qu'on est en situation de travailler, je me suis rendu compte, sur la question des faits religieux, le télescopage avec la question de la radicalisation est apparu depuis 2012, 13, 14, 15, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de force à partir de 2015-2016. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai juste pour vous donner un petit peu des indications sur la place, comme on dit, la place que j'occupe sur ces questions, c'est que je ne suis absolument pas intéressée à la question des faits religieux, parce que, on va dire, d'une manière ou d'une autre, j'aurais eu une commande, ou un intérêt particulier pour des phénomènes politico-religieux violents. On m'a sollicité en 2006, c'est un club de prêve en région parisienne, qui m'a demandé de travailler, dans un premier temps, sur la question d'ethnicisation, dans le champ du travail social, des rôles et des fonctions, et à l'occasion de ces travaux de formation et de recherche, puisque, bon, la manière dont je procède, comme sociologue, c'est plutôt de mobiliser des matériaux, de terrain, avisé pédagogique, et qu'à partir des témoignages de travail sociaux, je construis mes analyses, vous allez vous en rendre compte lorsque je vais vous donner quelques exemples, ce qui est sûr, c'est que je ne me suis pas du tout intéressée aux faits religieux, parce que j'avais apparemment un intérêt pour les religions, mais par contre, les acteurs du travail social l'ont sollicité pour réfléchir sur ce que, de leur point de vue, émergeait dans ce champ, à savoir des publics plutôt jeunes qui, on va le dire avec un langage familier, la ramenaient avec du religieux, demandaient aux éducateurs d'être pris en compte comme musulmans, comme croyants, comme pratiquants, et que ces questions ne faisaient pas, justement, consensus dans les équipes. Comment on prend en compte ces demandes liées aux religieux, comment on les prend en compte, comment dans les équipes aussi, me disaient des cadres de l'action sociale, je fais avec des salariés qui me sollicitent en me disant « mais nous, on est dans une association laïque, donc on n'a pas à accompagner les gamins à l'église, qui le demandent, dans une MEX. » Et donc, c'est vraiment en partant de ces questions, que j'appelle les questions terrain, que je me suis mise à travailler, à réfléchir, un peu dans la continuité, ce que j'avais éventuellement élaboré avant, mais aussi un petit peu en rupture, puisque l'objet fait religieux m'était dans un premier temps tout à fait inconnu. Vous rajoutez que dans le débat politico-médiatique, dans l'opinion publique, j'en passe des meilleurs parce que vous allez comprendre tout de suite, il était forcément question aussi de la mobilisation du principe de la laïcité, on rajoutait une couche dans la complexité, et en même temps, ce n'est pas un problème du tout dans l'autorité française, dès lors qu'on parle de la gestion du fait religieux, et évidemment, des chercheurs ont travaillé bien avant moi sur la gestion des faits religieux, en mobilisant également aussi la question de la laïcité dans ce pays. Alors, les attentats récents, puisque si on entend l'histoire, on va le dire comme ça, les débats vifs, complexes, récurrents, notamment sur la place de l'islam, aussi dans la société française, on est déliminés, sur les constats que beaucoup font au sujet du religieux, comme marqueurs identitaires chez un certain nombre de nos concitoyens. Ce n'est pas une question nouvelle, mais elles se donnent à voir de façon, on va dire, dans cette période contemporaine, de façon singulière. Il y a, vous en avez parlé, Sophie, toutes les questions, toutes les réactions légitimes face aux amalgames qui, inévitablement, se sont construits autour de cela, il n'y a rien d'autre. Il y a également l'observation de phénomènes que certains appellent le repli, réel ou supposé, parce que parfois, il suffit d'être dans une rue, il y a trois kebabs, ça y est, c'est du communautarisme. Je peux le dire en plus ou en plus un peu. Mais ce qui est là, c'est que le référentiel religieux est aujourd'hui assez présent dans les préoccupations d'un certain acteur du genre de l'intervention sociale. Moi, je voudrais quand même mettre en parallèle ces éléments-là avec aussi des débats que vous connaissez sans doute. Ce n'est pas pour en rajouter dans la complexité, parce que j'ai lu, évidemment, tous les comptes rendus qui ont été faits. Et on voit bien, comme vous dites, Sophie, que quand on touche à cette question, on touche à nos débats aussi. C'est les débats autour de la question de la place d'immigration, c'est les débats autour de l'identité chrétienne nationale que certains définissent comme étant une porte d'entrée pour aujourd'hui définir une légitimité, on va dire, à se définir comme citoyen dans ce pays. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on est de près ou de loin, dès lors qu'on travaille sur les questions de radicalisation, amené aussi à réfléchir sur la question de l'expression des faits religieux dans le contexte actuel, avec toutes les interférences que cette question amène avec d'autres sujets que j'ai très brièvement remplis. Alors, simplement, rapidement, je rappellerai que, en ce qui me concerne, depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant même, je propose, effectivement, plutôt des acteurs du travail social, mais parfois je travaille aussi avec d'autres professionnels, on va dire, je propose de réfléchir à cette question à partir de trois objectifs. Le premier, c'est essayer d'analyser, on va dire, ce qu'il en est de ces manifestations diverses et variées des faits religieux. Donc, finalement, c'est comment on peut les caractériser, comment on peut les identifier, qu'est-ce qu'on peut en penser, comment on peut comprendre ce qui se joue pour un individu ou pour un collectif, dès lors qu'il est en référence avec cette dimension religieuse. Donc là, il y a une partie analyse. La deuxième partie, enfin, le deuxième objectif, pardon, c'est d'essayer d'analyser l'impact de ces situations, dès lors qu'il y a des manifestations de faits religieux dans le champ d'intervention sociale, sur les pratiques des professionnels. Et également, parfois, comment ces questions-là impactent le fonctionnement des institutions. Les institutions, les services, les établissements, et enfin, troisième objectif, c'est peut-être un petit peu là-dessus qu'on peut peut-être aussi dire qu'on va s'inscrire dans ce registre-là, essayer de construire un cadre d'analyse qui permette de définir des pistes de travail, c'est-à-dire comment on est dans, on peut aussi se dire qu'on a à être dans l'agir par rapport à ces questions-là, pas simplement l'observation, l'analyse, mais aussi qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce qu'on en fait de la place où on est. Donc vous vous doutez bien que du coup, les visées, elles sont plutôt pédagogiques, même si comme je vous l'ai dit, c'est dans le cadre de ces sessions de formation, je recueille des matériaux qui elles-mêmes nourrissent les années. Alors, pour en revenir au propos de ce matin, il me semble qu'il y a peut-être cinq axes qu'on peut développer aujourd'hui. Le premier axe, j'ai trouvé qu'il était en filigrane présent dans l'ensemble des comptes-rendus auxquels j'ai eu accès, la démarche qui a été entamée depuis notre antimoment, c'est qu'il me semble tout à fait important de distinguer religion et faits religieux. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un anus anthropologique, philosophico, etc. sur les religions. D'abord, je ne suis pas compétente et puis on n'est pas couché, si je commence par là. Mais il me semble que pour les praticiens, quels qu'ils soient, de faire, alors certains appellent un pas de côté, moi je dirais tout simplement une distinction très très opérante entre quand on parle de religion, on parle de quoi, quand on parle de faits religieux, on parle de quoi. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin du tout, en particulier, et ça c'est des professionnels qui l'ont appris. Je n'avais pas du tout cette idée-là au départ. Je me suis formée sur ces questions. Donc il me semble que cette distinction faits religieux-religieux, elle est très importante, justement dans ce que je vous ai indiqué dans l'agir. Et je vais bien sûr vous en parler très vite. Le deuxième axe que je vais développer très brièvement, mais en même temps, qui aussi fait écho à ce que j'ai pu lire dans les derniers comptes rendus, c'est que finalement, il y a deux niveaux d'expression des faits religieux dans la sphère d'intervention sociale qu'au moins d'un point de vue analytique qui convient d'analyser. Et qui revient de distinguer là aussi. Deux niveaux. Vous verrez. Celui qui touche aux personnes, personnes accompagnées, au public, et celui qui touche aussi aux praticiens même, qui ont des positionnements, qui ont aussi leur socialisation religieuse ou arreligieuse, on y reviendra. Et ce n'est pas inutile de faire cette distinction, cette distinction parce que justement, parfois, ça se croise tout ça. Et d'un point de vue analytique, c'est important de faire la part des choses. Le troisième axe, alors là je serai très rapide parce que vous l'avez beaucoup travaillé à partir des personnes très compétentes que vous avez fait venir, mais je ne pense pas que ça sera complètement une perte de temps, de revenir très brièvement, de faire le lien entre la manifestation des faits religieux telle qu'elle peut nous être, on va dire, se manifester auprès de, dans notre quotidien, et ce qu'on appelle des éléments de contexte. Alors des éléments de contexte qui sont l'arrière-plan dans lequel les manifestations des faits religieux s'inscrivent. Alors pourquoi j'y tiens beaucoup ? Parce que j'ai coutume de dire depuis maintenant un petit moment que les travailleurs sociaux, les intervenants sociaux, les professionnels que vous êtes, sont aussi évidemment complètement impliqués dans un contexte sociétal et tout cela, bien sûr, ça pèse, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça pèse parfois très lourdement quand on est dans une place où il y a lieu aussi de traiter ces questions-là, mais du point de vue d'une place de professionnel. Donc je voudrais revenir sur quelques aspects liés à ce contexte. Ensuite, quatrième axe, je voudrais vous proposer une typologie, alors qui vaut ce qu'elle vaut, elle est un petit peu grossière, je ne vais pas rentrer forcément dans toutes les nuances, mais une typologie des questions, des problématiques éventuelles qui caractérisent les manifestations des faits religieux dans le champ d'intervention sociale et quelques-unes des questions qu'elle pose, ces questions-là, ces typologies. Et enfin, en termes de conclusion, je reviendrai sur une autre... Les sociologues, ils aiment bien typologiser, c'est pour penser, c'est pas pour dire que les gens sont complètement dans un type de fonctionnement ou un autre, mais je voudrais revenir sur ce que j'ai... Ce qui m'a toujours frappée depuis que je travaillais sur ces questions, c'est... Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais cette espèce de... Comment dire ? Alors moi, j'utilise, pour ceux de ma génération, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans la salle, il y en a qui connaissent, ça vous dit quelque chose de Boulibouga, de Casimir dans L'île aux enfants, voilà, cette espèce de mélasse, comme ça, de mélange, de choses où on a l'impression qu'il y a un peu de cornichons, un peu de chocolat, un peu de confiture, dès lors qu'on parle de laïcité. Vous allez me dire, quel rapport entre ce goûter et la laïcité ? Vous allez comprendre tout de suite, c'est que parfois, pour savoir ce qu'il en est de la définition précise que les uns et les autres ont attribué à ce principe alors qu'on ne cesse de le mobiliser, au nom de la laïcité, je vais faire ceci, au nom de la laïcité, on n'a pas à faire ça, et on s'aperçoit qu'au nom du même principe, les pratiques peuvent être complètement opposées. Je me suis interrogée sur la manière dont les praticiens attendent ce qu'ils attendent de ce principe de la laïcité, et je me suis aperçue que bien évidemment, les attentes étaient à corréler avec la manière dont les professionnels se positionnent par rapport aux faits religieux, ce qui amène, à mon avis, à un incontournable, c'est-à-dire que les uns et les autres, on a tous un rapport à ces questions-là. Et ce rapport, il est aussi à travailler dans ce qu'on met en place dès lors qu'on est confronté à une nécessité d'y réfléchir. Donc je conclurai là-dessus avec le temps qui me restera, puisque je parle encore en même temps, petite heure encore, au soir. Peut-être un peu moins, de manière à avoir un temps de change. Ça va aller. Ça va aller. Alors, distinction, religion, fait religieux. Elle n'est pas compliquée à faire cette distinction si on veut bien, on va dire, se rapporter à quelques repères un peu massifs, mais qui permettent de faire un peu de faire cette fameuse distinction. Dès lors qu'on est dans le religieux, dans le champ religieux, on est dans un système de croyances et pratiques, préférées, vous le savez bien, au sacré. Même si on peut sacraliser aussi autre chose que du religieux. Donc on est dans le champ de la croyance, le champ de la transcendance, on est dans le champ de la pratique sociale. Pour les sociologues, c'est très important de revenir, bien sûr, sur ce qui fait aussi faire religieux, ce sont les pratiques sociales. et ces pratiques et ces croyances, elles sont bien évidemment dans leur expression enchevêtrées avec des dimensions ou hautes dimensions culturelles, politiques, économiques, sociales. Elles renvoient à des process historiques. On ne comprend rien au salafisme tel qu'il se donne à voir, si je puis dire, aujourd'hui, si on n'a pas des éléments d'ordre historique sur l'histoire d'islam, etc. Je vous passe les détails. On ne comprend rien à cette espèce d'appétence pour le halal si on ne sait pas qu'il y a aussi un marché qui s'est développé. Alors, je me dirais vice-versa, c'est aussi développé parce qu'il y a une demande. On ne comprend rien à ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui si on ne fait pas référence à la situation historique, politique, ne sera-ce qu'il y a 30 années. Bref, on est quand même dans le champ des croyances et pratiques, mais d'emblée, qui se situe et qui s'exprime jamais de façon pure. C'est un fondamentaliste qui pense qu'on peut dégager une pureté dans la croyance et de la pratique, mais là, on est dans un champ théologique, on est dans autre chose. Donc, on va dire que, alors, vous allez dire, disons, elle règle le compte des religions en 3 minutes, même pas, en 30 secondes, parce que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Parce que moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve important à prendre en compte quand on est dans les places où vous êtes, c'est de prendre en compte l'effet religieux et pas tant les religions en tant que telles. Alors, je m'explique. tout simplement, dès lors qu'on est dans les faits religieux, on s'attaque à quoi, si je puis dire ? On est confronté à quoi ? On est confronté aux expressions sociales, aux incarnations concrètes que prennent ces croyances et ces pratiques que les individus, de façon plus ou moins explicite, réfèrent au sac. Donc, alors je le dis, je ne vais plus m'excuser parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais en même temps, mon propos n'est pas irrespectueux, vous le doutez bien. ce n'est pas forcément, c'est bien intéressant, c'est bien utile, à bien des points de vue, on est d'accord, d'avoir des repères sur les différents, le théisme, sur, on a les travaux de Kepel qui montrent l'évolution des différents courants, par exemple, dans l'islam, on a de grands spécialistes en France, de la chrétienté, des courants protestants, et bien évidemment que c'est passionnant, c'est intéressant, voire même très utile pour prendre un peu quelque chose. Mais j'ai envie de dire que dans la vie de tous les jours, de la place où on est, ce n'est pas tant les religions que vous rencontrez. Vous ne rencontrez pas les religions, tout comme nous ne rencontrons pas, d'ailleurs, les cultures. Par contre, ce qu'on rencontre, c'est des individus, des personnes, qui mettent en scène des éléments qu'ils réfèrent à une pratique, à une croyance, qu'ils qualifient de religieuses, c'est absolument pas péjoratif dans votre propos, mais d'une certaine manière, vous voyez comment déjà quand on déconstruit cette dimension-là, on se dit, ben oui, on comprend pourquoi on va rencontrer deux personnes qui vont dire qu'ils sont de la même religion et qui ont des pratiques qui paraissent absolument opposées. Et tous les deux se réfèrent au même texte sacré, parce que de toute façon, tous les deux, de près ou de loin, vont exprimer cette dimension-là en référence quand même à ce qui, pour eux, est du domaine de religion. Donc le fait religieux, il se donne à voir dans la société de façon parfois très simple et très très accessible. Ce sont des faits collectifs, vous avez les uns les autres assistés, de participer à des prières collectives, des processions, vous avez déjà vu des pèlerinages. Vous avez aussi des représentants matériels, effets religieux, des monuments, des lieux de culte, etc. Par exemple, la construction d'une cathédrale, d'une mosquée, on voit bien ce que ça peut, on va dire, donner à voir de rapports sociaux, de dimensions historiques, du religieux, mais aussi du social, forcément. Et bien évidemment, il y a deux dimensions dans l'expression des faits religieux qui nous intéressent, la dimension collective, j'en ai dit quelques mots pour en trouver d'autres exemples, et puis aussi l'expression individuelle. Alors les professionnels en particulier, je pose beaucoup avec des éducs de prêche sur ces questions depuis un petit moment, qui sont, comme vous le savez, il y a d'autres métiers aussi où on peut être dans l'accompagnement, je sais qu'il y a des AS aussi dans la salle, enfin en tout cas, qui étaient inscrits, on est dans l'accompagnement individuel parfois des personnes, on va dire, un contexte relationnel fort de proximité, et il arrive qu'on s'aperçoive dans des échanges qu'on peut avoir avec les personnes qu'elles vont énoncer à travers cette référence au fait religieux des dimensions de la foi, une conviction, comme ça intime, une dimension spirituelle qui sont en lien avec la spiritualité, des dimensions aussi émotionnelles, affectives, de la norme de comportement, voilà, il faut que je fasse ma prière à telle heure, de la ressource identitaire, alors ça, c'est tellement maintenant travaillé que je n'en reviendrai même pas, mais n'empêche qu'on voit bien que d'un point de vue social et individuel, la référence en termes d'affiliation, d'affirmation identitaire est largement traversée par la dimension religieuse d'aujourd'hui, pas systématiquement, pas tout le temps, mais comme une fois j'ai rencontré des professionnels qui m'ont dit qu'on ne comprend pas pourquoi tout d'abord on a des gamins quand même comme ça qui nous disent « moi je ne suis pas marseillais, je suis protestant ». Bon, pourquoi c'est mis en avant aujourd'hui ? C'est vrai que c'est un peu, on a un petit peu moins étonné maintenant, mais ça peut paraître un peu surprenant, un peu surprenant une gamine qui du jour au lendemain porte un voile et quand vous lui demandez pourquoi, au bout d'un moment elle vous dit « c'est pour remercier Dieu parce que ma mère a eu un cancer du sein, elle est guérie, pourquoi un voile et vous pouvez le remercier autrement ? Oui, mais je veux que ça se voit ». J'ai un gamin qui vous dit « oui, mais vous avez l'air de dire que la laïcité c'est ceci, ceci, alors que quand même moi je prends Dieu, je prends Dieu donc j'existe ». Bon, et tout ce, des tas de choses que je pourrais comme ça vous donner en exemple qui montrent bien effectivement que cette expression individuelle de la référence religieuse c'est aussi du fait social, c'est ça que je veux dire, bien sûr, c'est aussi du fait social. Alors, deuxième marque, je vous l'ai dit, il y a deux niveaux à mon avis qui, quand on travaille sur ces questions avec des professionnels qui sont indistingués. le premier niveau, c'est, bon, je vais dire comme ça, le premier niveau c'est celui qui a à voir avec l'expression qui est celle des personnes accompagnées, des personnes avec lesquelles on travaille, donc suivant les champs d'intervention où vous êtes, vous les appelez usagers, vous les appelez jeunes, vous les appelez habitants. Donc, dans le cadre des politiques de la ville, on parle davantage d'habitants, je pense. Et alors là, moi je ne dirais pas, alors je ne suis pas très contente parce que, la semaine dernière, j'ai été interviewée par les ASH qui a enlevé la moitié de ce que je raconte, alors ça ne donne pas du tout ce que je voulais dire, mais enfin bon, ça c'est mon problème. Et ce que je veux dire par là, c'est que la première phrase, c'est non, non, il n'y a pas d'augmentation de faits religieux tels qu'ils se donnent à voir dans les établissements sociaux, médicaux sociaux, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais je ne suis pas en train de dire non plus qu'on est dans une espèce d'augmentation exponentielle et qu'à tous les coins de rue aujourd'hui, on a des situations qui se réfèrent à des personnes qui aujourd'hui demandent à être pris en compte comme croyant, comme pratiquant, mais on peut être très déstabilisé par l'expression d'effet religieux quand on est dans le champ de l'action sociale, on peut être professionnel dans un cadet et se dire tiens, où est Mohamed, on a compagnie avant, on le cherche partout et on le retrouve dans une armoire en train de prier. Donc on s'interroge pourquoi a-t-il eu visiblement l'idée de prier dans une armoire ? Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas prier ailleurs. Bref, un exemple parmi d'autres. Des chefs de service qui me disent et moi je suis très embêtée parce que j'ai des éducateurs qui ne veulent pas accompagner des gamins à l'église où ils veulent bien les accompagner mais jusqu'à un certain point ils ne veulent pas rentrer dans l'église mais ce gamin est en fauteuil parce qu'il est en situation de handicap. Des questions très concrètes comme ça qui sont posées, des questions de cohabitation dans des CHRS où on a des femmes qui disent mais elle, elle m'a jeté un sort et puis elle a eu ses bougies et puis elle chante, elle me dérange puis après quand on gratte on s'aperçoit que de toute façon ces gens-là n'ont pas choisi de vivre ensemble et que finalement elles ne peuvent pas se voir mais pas forcément pour les raisons qui sont liées c'est toutes les prescriptions alimentaires autour du régime à l'âge etc. C'est des éducateurs qui disent ben nous on a des gamins qui effectivement nous disent on veut bien être accompagnés par un éducateur mais on veut que ça soit un éducateur de la même profession que nous. Ah oui, quelle profession ? Juive. Ah, y a-t-il dans l'équipe un éducateur juif ? On ne s'est jamais posé la question. C'est-à-dire qu'en fait ce que je veux dire à travers ces petits exemples c'est que même si on n'est pas sur des faits religieux qui a priori sont dans le registre on va dire sont mobilisés dans un process éventuel de radicalisation on est dans des situations où quand même d'emblée il y a quand même une irruption de situations qui parfois moins le cas maintenant je pense ont été des situations un peu nouvelles pour le champ des professionnels. Ce dont je me suis aperçue c'est qu'il y avait deux types de postures réflexes dans un premier temps. Le premier réflexe c'est qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Est-ce qu'on accepte qu'un gamin dit moi je veux prier tranquillement et je vais donc dans une armoire ? Est-ce qu'on accepte ça ? Est-ce qu'on accepte même qu'il prie dans la chambre en présence d'un gamin ? Ce n'est pas forcément consensus et unanimité ces questions-là. Et puis il y a un autre niveau qui est qu'est-ce qui dérange et qu'est-ce qui dérange pas ? Et là la même situation peut déranger certaines équipes et en d'autres cas beaucoup moins interrogées d'autres équipes. Le deuxième niveau c'est du côté des professionnels eux-mêmes. Des professionnels qui sont vous le savez des salariés en tant que tels et je travaille pas mal avec des directeurs des employeurs qui nous disent avec les personnes accompagnées on s'en sort bien. Quand on est dans la chambre de la prévention parce que on mobilise les référentiels religieux si c'est pour on va dire exclure les autres ça nous pose question on sait comment travailler ça on va se débrouiller c'est pas ça qui nous inquiète. Ce qui nous pose question c'est parce que les salariés et les professionnels eux-mêmes sont dans des postures qui de notre point de vue se réfèrent éventuellement à leur croyance ou à leur incapacité tellement ça les prend au tri de travailler et de faire religieux de façon sereine moi quand je travaille avec des groupes parfois je leur demande de se présenter je leur demande pourquoi pourquoi vous travaillez vous êtes là pourquoi vous avez choisi de travailler sur ces... des fois ils ont pas le choix mais des fois ils ont le choix et certains nous disent bah écoutez moi je me définis comme un laïcard militant et je suis bien embêtée parce que il faut quand même que je travaille avec ces questions là et je suis là pour ça parce que je trouve que de plus en plus dans le champ du travail social éventuellement et bien on lâche un peu sur les principes etc. c'est à dire qu'on peut avoir un rapport à ces questions extrêmement diversité diversé quand on est diversifié quand on est professionnel et on peut avoir des travailleurs sociaux qui sont pris à partie par leurs collègues parce qu'elles portent une croix et comme elles sont agents à la fonction publique ou il y a une stricte neutralité et bien elles s'aperçoivent qu'aujourd'hui on les embête avec leur petite croix qui a 20 ans tout le monde s'en fichait me disait une science sociale d'éducateurs qui me disent bah moi vous savez je m'appelle Boamen Marwan et je peux vous dire que parfois je sens bien que dans certains lieux il faut que je sois très discret ou sur par exemple le fait que je mange je mange pas de viande et en plus je mange pas de viande pas parce que c'est dû à l'âme mais parce qu'il se trouve que moi je suis plutôt un militant qui souhaite manger un petit peu moins de viande vu tout ce que ça provoque comme effet on a des employeurs qui sont confrontés à des usages dans les services je pense à une psychologue qui s'absentait régulièrement le vendredi après-midi mais c'était un usage c'était une tolérance et la nouvelle directrice elle se demandait comment ça se fait qu'elle était jamais là ce psychologue il y a vraiment dit et bon ben voilà tout le monde était un peu gêné pour répondre et au final oui mais vous savez moi je prépare Shabbat on m'a donné cette possibilité je reviens après à notre moment pour travailler avec les professionnels parce que ce jour-là des fois il y a des synthèses etc et ça a été jusqu'au contentieux puisqu'il y a eu une injonction qui a été faite à cette psychologue d'être présente y compris le vendredi donc on a parfois des situations un peu comme ça aiguë un peu tendue et je trouve important de rappeler de façon très explicite que ces deux niveaux ne sont pas du même ordre mais qu'il peut y avoir des moments où ce qui fait difficulté pour traiter ces questions c'est aussi parce qu'il y a ces deux niveaux-là qu'éventuellement on traite l'un et pas l'autre ou on traite l'un de façon sereine et pas le deuxième etc alors toutes ces questions-là qui sont un petit peu implicites dans mon propos pour l'instant dans ce que je raconte s'inscrivent dans un contexte qui n'est pas évidemment n'importe quel alors on a coutume depuis 2015 j'avoue que j'ai été très très prudente à partir de cette période-là pour ne pas répondre à toute sollicitation sur ces questions parce que moi je ne suis absolument pas une spécialiste il y en a une experte sur les questions de radicalisation mais alors dès qu'après 2015 je venais sortir mon bouquin sur le fait religieux et laïcité je peux vous dire que c'était le téléphone il n'arrêtait pas de sonner etc et moi je ne veux pas dire n'importe quoi alors pourquoi je vous dis ça c'est que bien avant cette situation qu'on a connue qu'on connait déjà le contexte contre-provin singulier à mon avis doit être pris en compte pour analyser la manière dont les faits religieux ils se donnent à voir et ils se posent comme difficulté ils posent comme difficulté éventuellement ou en tout cas comme cadre singulier dans lequel les professionnels sont aussi inscrits d'abord vous le savez on est dans un pays où l'état est laïc je ne vais pas vous refaire c'est pas l'objet de la lieu sur la laïcité simplement forcément ça construit un rapport au religieux et ce qui est à la fois intéressant et un peu compliqué c'est que comme le disait un gamin un jour la laïcité la définition ça dépend on a l'impression qu'il y a plusieurs définitions c'est un principe politique il y a une traduction réglementaire bien sûr et juridique c'est aussi un principe qui peut être analysé d'un point de vue philosophique ça s'inscrit dans une histoire particulière dans notre société et moi j'ai même coutume de dire que dès qu'on dit que la France est un pays laïque alors je ne réagirai pas jusqu'à dire on s'égare mais je crois qu'il faut rappeler que c'est l'état qui est laïque puisqu'on confond souvent les processus de laïcisation qui existe notamment et les processus de sécurisation alors je ne reviendrai pas je m'en excuse sur ce que ça produit comme effet mais ce n'est pas amodin du tout le fait que combien de fois j'ai entendu ben oui mais quand même on est laïque alors d'accord on est laïque qu'est-ce que ça veut dire et d'abord c'est qui ? et là quand on gratte on s'aperçoit que c'est vraiment c'est très intéressant quoi parce que moi je me souviens d'une association sociale qui m'a dit mais moi je n'ose pas association sociale dans un conseil général j'ose pas parler de religion avec les usagers parce qu'on est dans un service public par contre elle me raconte des choses je peux en parler avec elle chez elle tellement alors je ne dis pas qu'elle dit n'importe quoi qu'elle fait n'importe quoi mais tellement il y a des confusions vous savez très bien que dans l'espace public il n'y a pas interdiction d'expression de liberté de conscience mais par contre il y a régulation et le primat évidemment du fonctionnement d'un service public c'est pas la règle religieuse bien évidemment mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans une préfecture et porter une kippa bon c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des confusions mais des choses qui à mon avis participent aussi d'un rapport à ces questions là je ne dis pas que c'est bien ou pas bien c'est comme ça dans la description alors deuxième élément qui me paraît encore plus important enfin de temps en temps j'ai tendance à trouver si je me réfère aux dimensions anthropologiques du fait religieux à penser que c'est le plus important on est dans une société bien engagée alors certains disent il y a peut-être un retour de balancé dans un processus de sécularisation c'est-à-dire que l'emprise du religieux dans la vie quotidienne comparée à notre époque comparée à notre pays est évidemment bien bien moins important que comme je vous dis préparée à notre époque et à notre période autrement dit aujourd'hui comme le disaient certains c'est une option parmi d'autres vous pouvez être croyante comme vous pouvez ne pas être croyante il y a peut-être vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents qui vont peut-être vous dire nous ce que me disait un jour une grand-mère moi âgée moi elle était en Corse elle me disait on ne se posait pas la question de est-ce qu'on va à l'église ou pas on y allait la question on ne se posait pas bien évidemment aujourd'hui on n'est plus dans ce cas de figure sauf que ce qui se donne à voir dans certains contextes des fois avec beaucoup de force et même dans certains quartiers même une fois j'ai entendu il n'y a pas longtemps j'étais dans un quartier de Marseille et une dame me disait mais moi je fais exprès d'avoir certaines postures certaines attitudes je me dis rouge elle est rouge bien rouge parce que j'ai l'impression que je suis dans un lieu où je suis surveillée par on va dire des gardiens d'une morale religieuse à telle encelle que j'ai l'impression effectivement de ne plus être dans ce que vous dites dans une guédamine c'est-à-dire un pays où c'est religieux si vous êtes sûr parmi d'autres donc il faut bien évidemment être très prudent dans la manière dont on décrit les processus quand on est dans un contexte général mais à partir du moment où on est dans un pays très engagé dans un processus de sécurisation ça veut dire que dès lors qu'il y a du religieux qui émerge parfois avec force ou quelque chose qui a cet habillage-là on peut avoir les professionnels parfois ont l'impression d'une sorte de régression d'un retour en arrière quelque chose qui serait tiens on pensait qu'on était dans une continuité on a l'impression qu'on revient un petit peu en arrière le troisième élément qui n'est pas du tout anodin c'est qu'on est dans un pays comme vous le savez bien sûr qui est une terre d'immigration mais qui s'ignore comme telle qui ne se définit pas d'un point de vue sociopolitique comme telle pour des raisons historiques pour des raisons sociopolitiques que peut-être vous connaissez pas forcément ici encore qu'il y aurait des choses à dire alors vous allez me dire quel rapport entre la France terre d'immigration qui s'ignore comme telle qui a du mal à se penser comme telle et la question du fait religieux je pense que ça a à voir avec la manière dont ce pays se définit du point de vue de la proposition de sa population alors si on sait plus ou moins on sait plus ou moins que l'augmentation de la population de ce pays pour si je me rappelle bien après 1945 après 1945 20% de l'augmentation de ce pays est lié aux flux migratoires qui ont été mis en oeuvre pendant cette période à partir de cette période là qu'ils se sont on a 25% de la population de ce pays d'exit Michel Tribala démographe qui a un parent ou un grand parent qui a migré au cours du 20ème siècle donc on n'est pas évidemment dans une situation où on le sait historiquement depuis un moment dans une immigration significative mais une immigration qui du coup comme vous le savez notre modèle d'intégration dit républicain est un modèle qui renvoie à une superposition d'une homogénisation politique et d'une homogénéité politique et d'une homogénéité culturelle autrement dit on a parlé d'intégration etc beaucoup de débats évidemment dans les 80-90 on sait bien que la conception assimilationniste est une conception qui domine dans ce modèle là on sait que c'est des modèles politiques qui ont une certaine abstraction mais ils fonctionnent aussi dans la réalité donc du coup ça va avec aussi une difficulté à penser globalement à se penser dans une diversité d'autant plus si cette diversité renvoie à quelque chose qui serait un caractère un peu menaçant pour la cohésion la cohésion l'homogénéité de ce pays il me semble qu'à certains égards c'est pas inutile de faire ce lien pour des raisons aussi qui sont liées bien sûr à l'histoire à l'histoire coloniale de ce pays et d'autres aspects liés à cette histoire de l'immigration un autre élément qui peut-être touche plus certains métiers que d'autres que vous représentez aujourd'hui c'est que le champ médico-social le champ socio-éducatif ce qu'on a appelé les premières formes d'assistance sociale éducative etc. et évidemment a des origines les premières formes ont des origines marquées par l'imprégnance du religieux alors il y a même des professions où ça nous fait toujours sourire parce que quand j'étais jeune à centre social on ne voulait surtout pas quand on nous disait pourquoi quand on nous demandait pourquoi on voulait devenir à centre social qu'est-ce qui nous amène à ça on ne voulait surtout pas mobiliser le mot vocation parce que forcément vocation ça voulait dire ça faisait référence à un passé où on rentrait dans le métier de l'assistance sociale comme on rentre au couvent je vous le fais en rapide en rapide bien sûr donc on sait bien que ces métiers en particulier dans la sphère du travail social moins ceux plus récemment des métiers plus contemporains dans ce champ là ces métiers se sont construits en distanciation voire en rupture ou en opposition avec cette matrice chrétienne pas simplement catholique même si catholicisme bien sûr a une importance dans cette affaire si je puis dire donc du coup on a un certain nombre de générations de professionnels qui ne comprennent pas très bien comment on en est aujourd'hui à reprendre ces questions ou à les retravailler surtout si elles sont amenées par des professionnels qui n'ont pas ce même rapport de distanciation avec la matrice religieuse même si les contextes évidemment n'ont rien à voir fin du 19ème début 20ème c'est pas la même chose que aujourd'hui bien évidemment dernier élément de contexte le contexte moi j'appelle et je m'en excuse auprès de vous parce que je vais être extrêmement rapide alors qu'il ne faut pas dire mais c'est pas du tout ma compétence tout ce qui est de l'ordre du contexte géopolitique national international qui fait qu'il y a des interférences entre les affrontements violents les affirmations ou les combats politico-religieux qui évidemment font que aujourd'hui le moins qu'on puisse dire c'est que il faut faire souvent des préalables quand on travaille sur la question des affaires religieux puisque ce sont aussi des expressions parfois qui se donnent à voir en tout cas dans des configurations tout à fait déstabilisantes difficiles moi j'ai parfois pas souvent mais ça m'est arrivé d'être dans des salles comme ça où il y a eu des prises de position alors des fois d'ailleurs très peu émotionnelles pas forcément agressives mais on est bien évidemment tout ça ça pèse dans la façon dont aujourd'hui on a à scotiner ces questions j'ai été frappée c'est pour ça que je me suis quand même mis à travailler bien sûr un peu sérieusement les questions autour de ces process de radicalisation on a des je pense à des assentances sociales de l'éducation nationale qui me disaient mais maintenant c'est de la folie dès qu'il y a un gamin qui nous fait une provoque qui écrit l'idée sur sa feuille qui le rend évidemment à son professeur on nous demande de faire un rapport éventuellement de faire un signalement etc bref il y a une espèce de pression comme ça que moi j'appelle non pas ce qui a été rapporté dans le dernier article les ASA je ferme la parenthèse mais il y a une sorte d'urgence sociale une sorte de pression comme ça qui s'exerce et je pense que c'est pas du tout anodin vous l'avez fait d'ailleurs on a beaucoup progressé enfin progressé on n'était pas en retard parce qu'il a bien fallu s'y mettre mais j'ai envie de dire que maintenant les problèmes sont affrontés comme on peut mais en tout cas de front et je pense que c'est tout à fait une bonne chose alors avant dernier axe je crois si je suis bien dans mon plan ça va ? pour l'instant on aura l'occasion d'échanger excusez-moi je parle un peu vite parce que j'ai oublié beaucoup de choses si on fait une typologie alors vous savez ce que c'est une typologie c'est un cadre d'analyse donc ça veut pas dire qu'on est dans des situations où il n'y a que ce cas de figure là qui se présente et que celui là il peut y avoir bien sûr des interférences mais je me suis aperçue que dans ce nombre de cas les faits religieux représentent pour les professionnels un obstacle un obstacle dans la manière dont ils ont amené leur action auprès des personnes ils peuvent le perçoire le percevoir comme quelque chose à surnoter il y a des personnes qui vous disent ben oui mais moi j'ai travaillé sur un projet d'insertion professionnelle et puis il ne dit pas que le gars nous dit moi je ne peux pas aller à ce rendez-vous c'est mon groupe de prière à ce moment là alors on fait comment ? on déplace le rendez-vous ah ben ouais mais quand même alors si on fait ça pourquoi on ne déplacerait pas le rendez-vous pour un tel alors que ça fait partie du process de cohérence un peu des choses de fixer des règles etc ça va être des enfants qui disent moi je ne vais pas en transfert parce que comme c'est perdu du ramadan mes parents ou moi-même parce que des fois c'est plus les enfants que les gosses veulent absolument que je jeûne et qu'est-ce que vous allez prévoir et donc les équipes disent comment on gère ça on n'est pas d'accord donc est-ce que moi j'ai eu des situations où des assos ont lâché certaines activités pour de plus justement avoir à gérer cela ou au contraire le contraire des assos qui anticipent qui font tout un travail qui engagent même les personnes on va dire concernées dans cette affaire pour en faire presque une action éducative si je puis dire on a bien sûr des situations de blocage très fort dans certains lieux où des usagers refusent d'être soignés ou d'être reçus par un thérapeute parce que c'est une femme parce que c'est un homme etc etc je pourrais vous en citer évidemment vous en connaissez autant que moi un tas de situations alors vous savez lorsqu'il y a un obstacle moi j'aime bien la métaphore du saut d'obstacle avec les chevaux vous savez comment ça se passe un obstacle quand il est face à un obstacle le cheval avec son joker alors si je puis dire c'est ça on dit un joker enfin la personne qui est au dessus bon bref celui du cheval il a à surmonter cet obstacle là alors il y a dans bon nombre de situations c'est surmonter on réfléchit on travaille on trouve des compromis ou là on dit on dit non voilà on s'en arrange et comme disaient parfois certains professionnels vous prenez les choses un peu madame de façon grammatique parce que vous savez nous on dit ça très bien on n'est pas très très en difficulté donc au contraire c'est compliqué pour des tas de raisons pour vous l'expliquer donc ça peut se surmonter de cette façon là vous savez aussi que parfois les chevaux ils font ce qu'ils veulent et ils se tabrent et d'ailleurs des fois pour le coup la personne qui est au dessus va d'un gars au dessus c'est à dire que finalement on a un certain nombre de situations où ça fait crispation où ça bloque alors ça bloque avec la personne ça bloque dans l'équipe ça bloque au niveau de la hiérarchie où les professionnels disent la hiérarchie ils se positionnent pas enfin bref tout est possible mais on peut être dans ces situations là et puis il y a d'autres situations où ça c'est intéressant vous avez peut-être remarqué que parfois les chevaux ils font aussi ce qu'ils veulent et ils passent pas dessus ils passent pas dessous ils se braquent pas ni qu'on tourne donc il y a un certain nombre de situations où et ben on fait un pas de côté mais justement on sait pas trop quoi faire quoi dire on se dit comme le disait un chef de service j'ai l'impression que si j'ouvre la boîte c'est la boîte de pendant que je ouvre il va y avoir d'autres choses qui vont sortir je sais pas trop quoi en faire c'est moins le cas maintenant quand je dis c'est moins le cas c'est par rapport à ma petite expérience à moi donc c'est à relativiser mais en tout cas on est dans ce type de situations on est aussi parfois dans ce type de situations où voilà une ou deux les faits religieux peuvent mettre en question l'égalité voire même parfois la neutralité réelle ou supposée des professionnels eux-mêmes il y a des personnes qui m'ont dit ouais mais c'est pas normal dans la fonction publique territoriale il y a la possibilité de s'absenter pendant les fêtes religieuses donc on a qui disent qu'ils veulent fêter l'Aïd ou Kippour alors qu'en fait ils s'en fichent mais comme ça ça leur fait un jour de congé de plus le problème c'est l'égalité de traitement parfois c'est pas tant que ça soit pour Kippour et puis il y en a d'autres qui disent mais quand même c'est pas normal alors il y a des grands débats ben oui mais justement ces gens là ils ont pas de Noël et ils aimeraient bien ils sont reculés bref on peut être sur des choses qui peuvent paraître un petit peu on va dire anodines mais qui disent quelque chose de la manière dont aujourd'hui la question de la référence religieuse elle peut être au coeur de difficultés au sein des équipes bien évidemment il y a toutes les situations en référence avec le port de signes visiblement référé à une croyance religieuse quelque chose auquel je suis très sensible parce que j'ai longtemps formé des jeunes professionnels la collusion réelle ou supposée de certains professionnels avec des personnes contenues de la profession qui leur est dans lequel ils seraient actifs aussi les questions de prosélytisme je suis éducateur je donne à Coran un gamin qui me demande oui mais c'est du prosélytisme mais non non j'en fais un objet d'échange avec ce gamin justement pour qu'il échange plutôt avec moi que ces quatre figures là il y a les usages alimentaires qui peuvent venir perturber le vivre ensemble entre guillemets j'ai déjà vu ça et dans un bouquin qu'on va sortir là bah que sorti non qu'il va sortir le 6 juin on n'est pas encore le 6 juin qui s'appelle fait religieux laïcité dans le secteur socio-éducatif avec Daniel Verbat on a coordonné cet ouvrage collectif qui est donc édité chez Duneau en Dési dans lequel il y a un article d'une chef de service qui a fait sa recherche diplôme d'état d'ingénierie sociale sur la gestion du halal dans les nex et ce qu'elle démontre c'est que quatre équipes de direction différentes quatre notes de gestion différentes donc on est aussi parfois dans des usages par rapport au fait religieux en termes de gestion qui a trait à des personnes certes mais aussi à des orientations malgériennes donc vous voyez comment parfois ça peut se poser de cette façon là aussi bien évidemment on rentre dans le dur vous allez me dire il reste 20 minutes c'est maintenant c'est ça à peu près un quart d'heure on rentre dans le dur c'est que les faits religieux peuvent à un moment ou à un autre venir heurter ce qu'on pourrait appeler les références idéologiques des professionnels c'est là évidemment où c'est parfois un peu moins serein parfois alors je voulais vous vous souvenez je vous ai rappelé qu'il y a un certain nombre de nos confessions je pense évidemment à tous les courants laïcs qui n'ont pas forcément été en bataille rangée contre le religieux mais qui au moins se sont distanciés qui dans notre champ fait que dès lors qu'on a acquis sa professionnalité contre la dimension religieuse des origines et des morceaux et sociales ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut avoir l'impression qu'il y a une espèce de retour en arrière ça peut être vécu comme ça moi je me souviens d'une personne qui me disait chère de service qui me disait moi j'ai été dans la rue je me suis bâtie pour l'égalité homme-femme plus plus c'était il y a quelques années et là j'ai des collègues qui me disent des collègues éducatrices qui ont un rapport de son point de vue qui ne va pas dans cette orientation là parce que un peu attaché à certains conservatismes qu'elle qualifie des conservatismes qui renvoient à des idéologies religieuses on est aussi parfois dans des situations où compte tenu des droits des enfants la liberté d'expression etc et bien qui sont très 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 affirmés dans le champ des professions du secteur il y a certains professionnels qui ont l'impression que le fait religieux va venir on va dire en tout cas va venir questionner cela on était déjà dans ces perceptions là enfin j'avais déjà entendu ça quand on travaillait sur les dimensions culturelles et puis alors moi je ne connais pas bien ces sujets mais peut-être que vous justement vous les connaissez bien mieux que moi on est aussi parfois dans des quartiers dans des configurations où des représentants alors parfois tout à fait institutionnalisés et des fois un peu moins religieux peuvent apparaître comme concurrents par rapport à l'action de on va dire de professionnels des quartiers je me souviens le premier bouquin de Dunia Bouzard si la mémoire est bonne c'était par rapport aux travaux qu'elle a fait visée à Lille c'était prédicateurs sociaux prédicateurs nouveaux trailleurs sociaux point d'exclamation non point d'interrogation un cas qui est sorti bien avant ses premiers travaux sur le radicalisme religieux notamment donc Éric Marlière aussi en parle de ces enquêtes et donc on a des professionnels qui nous disent il faut qu'on fasse aussi avec cette réalité et c'est pas simple alors pour conclure une autre manière d'appréhender les choses par rapport à quelque chose que je vous ai énoncé tout à l'heure qui me paraît important au fur et à mesure de mes actions notamment de formation je me suis rendu compte que les uns et les autres y compris moi-même bien sûr nous avons ce que j'appelle un rapport aux religieux à ces questions qui est un rapport me semble-t-il là c'est la pédagogue qui parle qu'il est nécessaire de travailler dès lors qu'on est en situation d'être dans des chantiers sur ces questions alors c'est quoi un rapport à ces questions qu'est-ce que j'appelle par là alors bien évidemment ça va bien au-delà de la question des convictions pas simplement je crois je crois pas j'ai cru je crois plus je suis agnostique je suis athée je suis musulmane mais quand même également aussi un peu ludique sur les bords je dis ça sans être péjorative puisque comme dit madame R.V.Léger aujourd'hui l'identité religieuse elle se construit plus de la même manière dans les formes de socialisation institutionnelle mais dans un bricolage très 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 marqué par des évolutions sociétales qu'on retrouve ailleurs d'individuation d'individualisation etc le poids des pères les lieux de socialisation l'univers avec les nouvelles technologies etc bien évidemment il y a la question quand même aussi à la fois elle ne se réduit pas mais il y a la question des croyances on croit on ne croit pas on est allergique on est indifférent comme disait un chef de service moi le religieux je me fous un peu alors je n'ai pas le choix il faut que je me cotine aussi dans mon action pas forcément tous les jours donc il y a cette dimension il y a bien sûr et ça va vous parler la dimension de la socialisation individuelle et familiale par rapport à tout ça je pense à un monsieur qui un jour m'a dit vous savez moi ma question ma histoire familiale c'est quand même des gens qui ont été égouillés pendant la guerre enfin pas pendant la guerre mais pendant la période où l'Italie était fasciste et pour moi l'église catholique une grande responsabilité donc vous savez moi le religieux il y a quelque chose qui s'est construit dans son histoire individuelle qui l'a amené en tout cas une explicité comme ça à développer ce qu'il appelait une allergie par rapport au catholicisme mais bien sûr socialisation aussi professionnelle quand vous travaillez dans des associations qui ont eu une histoire et elles sont nombreuses une histoire on va dire très marquée par le religieux ou quand vous travaillez en étant extrêmement mobilisé sur les questions de services à rendre au public dans l'éducation nationale qui a aussi une histoire particulièrement évidemment la question de la laïcité et de l'école elle est extrêmement importante les contextes aussi institutionnels participent de ce rapport religieux je vois bien moi qui me balade dans toute la France qu'il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué que d'autres à aborder ces questions là pour des tas de raisons qui sont liées parfois à des histoires institutionnelles à des positions qui sont prises évidemment le contexte sociétal le contexte local alors ce que je veux dire par là c'est que les positions idéologiques c'est pas péjoratif dans le propos adoptées par les différents intervenants sociaux ont à voir avec toutes ces socialisations qu'ils traversent et qui construisent un rapport au religieux plus ou moins d'ailleurs serein très tranquille là-dessus intéressé même des fois on est particulièrement intéressé mais presque plus comme un anthropologue autre chose mais on peut être aussi extrêmement comment dire touché moi j'ai des personnes qui se sont exprimées des fois dans les salles ou qui ne se sont pas exprimées qui sont sorties pas supportées donc on peut être aussi dans une dimension émotionnelle et affective très forte quelle que soit d'ailleurs la posture que l'on a par rapport aux croyances donc ce rapport religieux de mon point de vue il participe de la manière dont ensuite on peut catégoriser ce que j'appelle donc prenez-le avec vraiment beaucoup de précaution puisque ce sont des tendances que j'ai repérées mais qui sont les personnes sont rarement que dans une seule tendance mais de mon point de vue il y a trois types de tendances que j'ai pu observer et qui amènent pour le coup ce qu'on pourrait appeler des attentes par rapport à la manière dont il y a lieu de traiter ces questions et notamment parfois en mobilisant le principe de laïcité mais pas uniquement la première tendance vous l'avez compris c'est que et nous sommes dans un pays démocratique où c'est absolument pas simplement la loi 1905 qui le rappelle même si c'est un principe constitutionnel de fait mais on sait qu'on a le droit en France d'être réticents vis-à-vis des religions du religieux il y a un nombre de professionnels qui le disent eux-mêmes ils ne sont pas bien à l'aise avec ça ils sont réticents ils trouvent que quand même après tout à chaque fois qu'il y a des guerres c'est parce que c'est à cause de la religion je suis dans la caricature enfin c'est beaucoup plus sophistiqué mais il y a quelque chose comme ça d'un positionnement qui peut s'exprimer notamment des professionnels qui vont vous dire moi j'ai rien contre les gens croient ce qu'ils veulent etc mais bon finalement je tends la main à une personne que je reçois et qui ne l'attend pas et qui me dit quand je l'interroge que je comprends que c'est en lien avec ses convictions bah moi je ne me sens pas bien avec ça je me sens voilà rejetée etc donc on peut avoir des réticences qui s'expriment et pourquoi je prends cet exemple là c'est qu'il me semble que ces réticences elles sont d'autant plus aiguilles difficiles à surmonter si je puis dire dans le cadre d'un accompagnement par exemple qui aurait affaire auprès d'une personne qui serait dans une affirmation par exemple religieuse parce que ça provoque des effets aussi pour les personnes elles-mêmes et qui peuvent se sentir pas bien du tout avec ça dans ces cas là j'ai envie de dire les professionnels attendent attendent parfois pas systématiquement mais parfois du principe de laïcité qui viennent agir pour empêcher que ces situations les mettent en difficulté vous allez comme ça les professionnels qui disent mais quand même on est assez cool alors que dans l'espace public il devrait y avoir une neutralité plus importante la visibilité du religieux il y a une deuxième tendance qui est alors on est bien d'accord c'est des tendances ça ne veut pas dire que toutes les postures vont être dans ce cadre là ou dans un autre et la deuxième tendance c'est pas forcément à l'opposé mais presque parfois c'est des trailleurs sociaux très attentifs parfois parce qu'ils ont été échaudés comme professionnels à la protection de l'expression des convictions et des croyances alors je mets dans cette tendance beaucoup beaucoup de professionnels que j'ai rencontré qui se disent nous on fait gaffe parce que vraiment les amalgames qui sont faits j'ai trouvé dans les contrôles du Sahara venait très fort entre islamistes et musulmans entre croyants et militants qui veut absolument convaincre l'autre entre protestants et évangéliques en tout cas avec une sensibilité voire même une affirmation très forte en termes de position professionnelle qu'il y a lieu de faire attention de ne pas tomber dans une espèce de posture où dès lors qu'on a affaire à de l'expression religieuse on est en défiance ou même on peut être dans des situations où on assiste à des pratiques discriminantes au regard d'expression de ces croyances et de ces pratiques je pense à un éducateur qui était alors c'était comme vous le savez dans un contexte singulier à Calais qui me disait qu'il avait un chef de service qui interdisait la pratique du ramadan aux gamins parce qu'on est dans un pays laïc et qui donc faisait la chasse aux morceaux de pain et aux fruits que les gamins planquaient dans leurs affaires pour vous donner un exemple évidemment qui peut vous paraître tout à fait extrême c'est un témoignage et là je dirais que ces professionnels parfois même ils sont soulagés quand on fait des sessions de formation on travaille beaucoup le principe de laïcité parce qu'ils disent ah d'accord donc on n'est pas en dehors de ce principe dès lors que on n'est pas justement c'est pas l'athéisme obligatoire la laïcité etc etc alors il faut faire quand même attention parce que ça peut donner lieu aussi de mon point de vue c'est pas forcément toujours très grave mais avec le souci de protéger l'expression religieuse c'est aussi quelque chose du coup qu'on n'interroge plus or parfois c'est pas inintéressant c'est de demander pourquoi du jour au lendemain vous avez un groupe de gamins qui vous disent maintenant on vous dit à la jour au lendemain et de façon très virulente vous avez comme ça une médecin qui écrivait dans un travail qu'elle a rédigé qui disait que dans une association il y avait deux mecs où deux groupes de gamins avaient sollicité les éducateurs en disant oui nous on veut manger halal etc bon très bien alors dans un groupe vous avez des éducateurs qui avaient dit ça tombe bien nous on a un boucher musulman pas loin on va acheter de la viande quand on ira en transfert ils ont le halal et puis hop on n'en parle plus puis c'est normal laïcité etc dans l'autre mecs au nom de la laïcité hors de question on achète du halal donc au nom du même principe dans la même institution des pratiques différentes mais comme le relève cette directrice psychiatre pour moi c'est ça le plus intéressant presque c'est qu'on n'a pas interrogé pourquoi ces gamins tout d'un coup toujours en main se disent on va manger du halal et on veut manger du halal et vous avez l'intérêt en plus à nous donner alors que là on est dans des lieux d'accompagnement éducatif où bien évidemment le moins qu'on puisse dire c'est que c'est quand même une priorité que d'interroger ce type de position qui était une position collective etc la troisième tendance alors c'est celle que moi j'appellerais une tendance qui est celle du pas de côté c'est à dire que finalement pour un certain nombre de professionnels alors souvent ils citent des exemples parce que c'est une posture qui se construit à partir d'expériences vécues se rendent compte que finalement l'effet religieux dans un certain nombre de situations c'est pas un élément indéterminant finalement c'est une manifestation d'expression individuelle collective qui des fois on peut dire qui se traduit par des actes très très concrets mais qui fait peut-être symptôme c'est à dire qu'il faut peut-être dans nos métiers se dire que il faut peut-être gratter un peu et derrière cette affirmation cette demande en termes de référence religieuse est-ce qu'il n'y a pas des choses à prendre en compte qu'on risque de mettre de côté si on évidemment on s'arrête à ces formes d'expression avec tout ce que ça peut enclencher comme réaction facile pas facile etc. et dans ces cas-là j'ai envie de dire les professionnels sont très sensibles à ce qu'on pourrait appeler la place de cette référence religieuse dans les parcours dans les histoires individuelles collectives familiales non pas pour en faire une espèce d'analyse sauvage mais pour se dire que de ne pas réduire la personne les personnes qui s'expriment à sa seule dimension et ça je trouve que ça fait écho à quelque chose qu'on connaît bien dans nos métiers à savoir que vous savez bien qu'y compris la personne qui paraît avec son handicap définie fortement dans son quotidien à partir de son handicap elle n'est pas que cela alors vous allez me dire c'est tranquille quand c'est des situations où il n'y a pas de difficultés majeures où cette expression elle est tranquille c'est pas difficile mais quand ça prend des formes on va dire plus virulentes plus difficiles c'est plus compliqué et peut-être justement parce que c'est plus compliqué il y a lieu de ne pas perdre de vue cette tendance là si je puis dire en tout cas cette possibilité de regarder le fait religieux de cette façon là nous disent certains professionnels alors bien évidemment les professionnels ne s'inscrivent pas je vous l'ai dit dans l'une ou dans l'autre de ces tendances de façon exclusive parfois suivant les situations ou alors on a vu on se dit est-ce que là on n'est pas dans une situation où comme le disait des directeurs parfois on s'aperçoit que ce conflit qu'il y a dans l'équipe parce que ça peut concerner des professionnels eux-mêmes des salariés autour du fait religieux ça vient prendre une place importante parce qu'il y a d'autres conflits sous-jacents qu'on n'a pas traités qu'on n'a pas travaillé donc voilà c'est aussi de cette façon là comme vous le disiez Sophie tout à l'heure avec le pas de côté qu'on peut traiter ces questions même si vous avez bien compris je vais m'arrêter là que quand on parle largement donc comme je l'ai fait ce matin de fait religieux on voit bien qu'on n'a pas mis le curseur à un endroit donné qui nous permet de dire que là le référentiel religieux ou pseudo-religieux est mobilisé dans un processus que l'on appelle radicalisation je tiens vraiment à un jour là-dessus pour qu'il n'y ait pas de malentendus s'il y en avait ça serait dommage je remercie de votre écoute merci